Alors bonjour tout le monde, mon nom est Caroline Bouchard. Aujourd'hui, on parle de programmation négative et croyance limitante. Donc qui n'a pas des petits disques intérieurs, donc cette voix intérieure qui vient comme nous dérouter, entrechoquer nos désirs, peu importe ce qu'ils sont, que ce soit au niveau de la carrière, un projet, relation amoureuse, donc des choses qu'on se dit qui ne sont vraiment pas nécessairement bénéfiques et cohérents avec nos désirs. Souvent, ces choses-là que l'on se dit ne nous appartiennent même pas. Elles peuvent venir d'une blessure de l'enfance qui a été mal vécue, elles peuvent venir de choses qu'on a entendues de nos parents, conjoints-conjointes, à l'école, peu importe. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours tard de venir les désamorcer, de les transformer dans quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique pour nous. Donc comment moi je m'adresse à une croyance limitante? Bien, il y a plusieurs façons de le faire, je vous en donne, je vous donne les miennes, mais en plus j'en ai d'autres, je vous donne mes favorites, celles que j'utilise en ce moment. Donc, dans un premier temps, avec l'antenne de l'écharpe, je vais aller choisir une fréquence correspondante aux fausses-croyances qui est le V40, donc ça peut être ça, pour aller terminer combien j'ai de fausses-croyances dans ma structure énergétique, en m'adressant à ma sagesse innée, qui viennent faire des freins et interférer avec mon projet. Je pourrais aussi prendre un 16-40, qui est le méthode, c'est-à-dire qui est le mode recherche, donc la fréquence quand on cherche quelque chose, et demander tout simplement combien j'ai de fausses-croyances. Donc, est-ce que j'en ai de 10, de 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30. Bon, par exemple, ça se peut qu'on en ait plusieurs. Comme je vous dis, il y en a des fois plusieurs qui jouent à notre insu. Donc, par exemple, si j'en ai 11, bien, peu importe, mais je vais aller prendre un tour de libération par la suite, et venir dégager ces 11 fausses-croyances, c'est-à-dire que j'ai mis en lumière que j'avais 11 fausses-croyances, je peux aller plus loin en allant trouver lesquelles, si vraiment j'ai aucune idée, à travers une liste, à travers un livre. Je peux me demander, je pourrais même aller cocher et voir dans un champ énergétique sur un affiche où elle se situe. Je pourrais aller trouver leur énergie, si je veux aller encore plus précisément, et venir libérer avec un tour de libération. Donc, une fois que je sais que dans mon champ énergétique, je les ai déjà neutralisés, transmutés, transformés, je vais aller challenger maintenant à un autre niveau ma fausse-croyance. Donc, je pourrais faire que ça et ça serait déjà très bénéfique. Donc, par exemple, si ma fausse-croyance ou ma croyance, c'est « je suis nulle à parler en public ». Donc, on va partir de cet exemple-là. Alors, je vais littéralement faire un pas vers la gauche. Donc, ça suscite que je vais être debout. Alors, je fais un pas vers la gauche et je viens activer la raison de cette croyance. Donc, c'est vrai, je suis nulle à parler en public. Quand j'étais jeune, j'ai fait un exposé oral et tout le monde a ri de moi. On m'a humilié. Je me suis sentie humiliée et rejetée. Donc, ma croyance est vraie. J'ai une expérience qui la confirme. Parfait. Je reviens. Je fais un pas au centre. Maintenant, je fais un pas vers la droite. C'est vrai que dernièrement, quand j'ai eu des conversations, souvent les gens m'ont dit que ce que je leur transmettais était vraiment bénéfique, libérateur, que ça a suscité des prises de conscience, qu'on se fendait à mes lèvres et qu'on aurait vraiment voulu en savoir davantage. Donc, c'est vrai aussi. L'expérience le confirme. Maintenant, je reviens dans mon centre. Maintenant, je vais faire un pas vers l'arrière et je vais prendre la position de l'observateur. C'est-à-dire que j'ai activé deux énergies qui m'appartiennent, mais qui vont à l'encontre l'une de l'autre. Ils sont complètement contraires, mais qui sont les deux vrais. Et je vais vraiment les inviter à se jumeler ensemble, en ce sens que c'est ni l'une ni l'autre maintenant. C'est tout ça ensemble qui s'entremêle. Je vais venir challenger, alchimiser, je veux dire, mettre à jour, par l'intention, ces croyances-là, cette croyance-là, la croyance qui me limite, en fait. Donc, par l'intention, je laisse faire en devenant observateur. J'observe. J'observe, j'ai activé, j'observe d'un point de vue plus neutre. C'est partie de moi qui se chicanait, se tiraillait. Une fois qu'on sent que c'est fait, parce qu'on le ressent énergétiquement, quand j'ai activé ma deuxième polarité, je n'étais vraiment pas dans la même énergie que la première. Donc, je fais un pas au centre, à mon point de départ, et maintenant, j'avance d'un pas. Maintenant que j'avance d'un pas, c'est merveilleux. J'ai pris conscience de mes deux polarités. Je me suis mise dans la position de l'observateur. Et maintenant, je peux recréer, à partir de celle-ci, quelque chose qui est plus juste et adapté à aujourd'hui. Mise à jour. Donc, en éclouant les deux polarités, même si, par exemple, certaines personnes sont désintéressées par ce que j'ai à transmettre, je choisis d'attirer vers moi un public qui va hautement bénéficier de mes dires. Par exemple. Donc, j'ai vraiment jumelé les deux, sachant que dans ce que je vais nommer, dans ce que j'ai à transmettre, il y a des gens qui vont être pas intéressés, puis d'autres personnes qui vont être prêtes et mûres à entendre ce que j'ai à dire à ce moment-là pour lesquels ça va être bénéfique. Donc, j'ai inclus les deux polarités. Donc, il n'y a pas de chicane. Et les deux sont vrais, les deux sont fausses. Donc, ça reste plus neutre. Alors, je peux créer et recréer comme ça. Je pourrais continuer à avancer d'un autre pas en remamant la même chose ou en l'ajustant encore plus. Et ça, je vais le répéter quelquefois. Je peux refaire l'exercice et vous allez voir si vous, vraiment, vous prêtez au jeu, qu'au fil des étapes, ça va changer. Ça ne sera pas toujours la même. Votre croyance du départ va évoluer. À un moment donné, elle ne sera plus là. Vous n'aurez probablement peut-être plus le goût, mais vous allez peut-être oublier de le faire. C'est-à-dire que ça va être transformé sur plusieurs niveaux. Alors, quand on veut une transformation profonde, on l'a vu sur tous les niveaux, donc physique, émotionnel, mental, spirituel. Donc, c'est pour ça, des fois, que dans une même situation, il y a plusieurs angles et on veut attendre que tous ces quatre corps, et plus encore, s'alignent et s'ajustent. Et là, on a vraiment une transformation profonde. C'est merveilleux parce que dans le subtil, on ne s'en rend même pas compte et on réalise au fil du temps que quelque chose a changé en nous. Qu'à un moment donné, on a un déclic, on se dit, « Ah, avant, j'aurais réagi comme ça, et maintenant, c'est plus présent, donc c'est fait. » Et ça se fait tout seul. Quand on s'adresse à la séjacinée et qu'on prend le temps de transformer les choses une à une, on a ce pouvoir-là de recréer des conclusions, des croyances bénéfiques qui vont être alignées et cohérentes avec nos désirs. Et c'est quand même assez important de le faire à mon être. Une belle hygiène spirituelle. Donc, voilà, c'était quelques possibilités. Il y en existe vraiment plus. Vous pourriez faire le même exercice par écrit en prenant une feuille, en la divisant en quatre carrés, puis en mettant un point au centre, puis là, vous vous promenez dans les polarités. Ça pourrait être ça aussi. Vous pouvez le faire sur papier. L'idée, c'est vraiment de marier tout ça ensemble et de ne pas s'opposer à quoi que c'est ça. Parce que quand on s'oppose à quelque chose à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, c'est comme si on lui donne encore plus de force. Donc, c'est quelque chose qu'on renforcit. Alors, voilà, la première étape. J'utilise l'antenne de l'écharpe. Ça pourrait être vraiment juste par l'intention de façon énergétique. Je vais trouver combien j'en ai. Je peux aller voir où elle se situe. Je prends un tour de libération et je transmute. La deuxième, je viens challenger ma croyance en activant une polarité négative à partir d'un vécu. Donc, je l'active, je me remets au centre. Je m'en vais vers la droite. J'active la polarité positive à partir d'un vécu. Donc, les deux fréquences sont actives. Je reviens au centre. Je me recule, je me retire, je deviens observateur. Je laisse ces deux-là se marient ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Je fais un pas vers l'avant au centre. Et je fais un autre pas vers l'avant. Et maintenant, je vais venir recréer une nouvelle, reconstruire une nouvelle affirmation, croyance positive, constructive, évolutive par rapport à mes objectifs. Donc, voilà, c'était mes quelques trucs, mes quelques astuces. Si cela vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous invite aussi, pour ceux que ça intéresse, j'ai une formation harmonie énergétique qui comprend les bases de l'antenne de l'échelle avec plusieurs autres outils qui commencent le 29 septembre en présentiel à Beaumont. J'ai la même forme en virtuel qui va commencer en octobre. Et je vais aussi avoir des courtes journées thématiques, des journées d'introduction d'un jour de l'antenne de l'échelle. Donc, on va avoir la biorésonance, alors tester nos aliments, notre eau, notre sommeil. Ensuite, on va avoir une journée d'introduction sur les bases de l'antenne, vraiment pour une hygiène énergétique. Et la troisième, qui s'en vient, ça va être sur la géobiologique, l'harmonisation du lieu de vie. Donc, voilà, vous allez tout trouver ces informations-là dans la description, ainsi que mon calendrier si vous avez besoin d'une consultation. Je vous laisse et on se revoit sous peu.